Et bien on l'a appris en fin d'après-midi sur les cinq scènes en plein air ouvertes. Les cinq tombent à l'eau et c'est le cas de le dire puisque toutes les scènes ouvertes sont annulées ici à Rennes. Comme dans le parc du Tabor où je me trouve, une centaine de personnes devaient se réunir et regarder derrière moi, les sièges sont vides. Alors forcément la déception est grande chez les musiciens, ils attendaient ce jour depuis des mois maintenant. Mais aussi chez les organisateurs qui avaient passé leur journée à monter les scènes, on écoute un des régisseurs. Oui c'est un peu symbolique la fête de la musique et puis c'est un peu une entreprise. Ça fait presque un an, un an et demi qu'on n'a pas trop travaillé ou pas du tout pour certains travaillés. Bon ben là on aura juste eu le temps de faire le montage et le démontage mais sans l'exploitation, c'est un peu dommage. Alors la fête de la musique n'est pas pour autant annulée à Rennes. Les bars et restaurants sont autorisés à accueillir des concerts dans le respect des gestes barrières bien évidemment. Et les Rennes vont pouvoir célébrer la musique jusque tard dans la nuit. Depuis hier soir plus de couvre-feu et les bars sont autorisés à rester ouverts jusqu'à 2h du matin.